On assiste, et alors l'été c'est terrible, mais c'est malheureusement l'époque, à ce que moi j'appelle une chasse aux roms, on les envoie d'un lieu à un autre, on en profite pour vider des lieux, des camps d'attente, où il y a une procédure judiciaire souvent déjà entamée, et voilà, on dit qu'on ne veut plus les voir sur tel terrain. Une évacuation sans solution fait que toutes les familles sont dispersées, et que tout le travail qui a été fait sur la scolarisation, sur les visites santé de MSL, Médecins Solidarités Lille, les démarches vers Pôle emploi, les démarches vers la CAF, vers l'ACPAM pour l'assurance maladie, tout ça tombe à l'eau, il faut retrouver les gens, les familles qui sont toujours très traumatisées. Ce sont des familles qui ont réussi dans un certain point leur intégration, les enfants sont scolarisés, sont inscrits, les parents travaillent, et ce sont des familles qui cherchent un logement depuis un an, un an et demi, auprès des associations comme le Graal, et pour l'instant ils n'ont jamais reçu de proposition, donc ils sont forcés d'occuper des terrains, et ils en sont, depuis que je les connais, à leur dixième, une famille, et l'autre à sa douzième expulsion. Je suis pessimiste sur l'avenir de ce camp du fait qu'ils ont trouvé un terrain où un projet de construction est prévu, mais gagner un petit peu de temps pour essayer de, peut-être d'avoir un logement, du fait qu'ils sont inscrits, qu'ils sont en recherche, ça sera peut-être l'occasion. On espère gagner du temps, c'est toujours ça, ce n'est pas sur une longue durée qu'ils vont pouvoir rester ici. Sous-titrage ST' 501